par rapport aux objectifs fixés par la caisse d'assurance maladie c'est vrai que moi j'ai pas trop de à la fois j'ai pas trop d'inquiétude à la fois je me demande si un jour vraiment j'aurai 800 patients vu que je suis installée depuis peu de temps ça me paraît énorme mais pour les objectifs en termes de patientèle je vous dirais on verra j'espère j'espère vraiment que ça va fonctionner la file active oui vraiment je pense que la file active de toute façon est augmentée parce que quand je vois le nombre de patients que je vois depuis que j'ai une assistante médicale par rapport au nombre de patients que je voyais avant il ya une augmentation donc là dessus je pense que ça va se pérenniser dans le temps au niveau des objectifs on peut voir sur le site de la sécu où on en est moi je suis allée l'autre jour donc c'est hyper précis on voit notre filière active avant notre filière active maintenant pareil pour la patientèle donc c'est on voit assez facilement où on a un suivi qui est prévu avec le délégué d'assurance maladie pour pouvoir mettre en place des choses si jamais les objectifs sont pas atteints alors le financement du dispositif ça fonctionne super bien c'est à dire que quand on a engagé mode à peine 15 jours plus tard j'avais 70 % de de l'aide pour l'année sur mon compte ce qui a permis de partir sans problème sur les premiers mois pour la pour comment pour la payer donc embaucher un assistant médical au niveau des locaux c'est c'est pas compliqué si on a un bureau c'est bien ça permet effectivement pouvoir regrouper un petit peu tout sur place d'avoir tout sous la main mais c'est faisable également dans un cabinet qui n'a pas de locaux dédiés parce qu'on peut facilement effectivement mettre un paravent pour pour du coup isolé un petit peu la pièce si on a certains soins à faire ou alors on peut aller dans la pièce d'un médecin qui n'est pas là ce jour là il ya toujours possibilité effectivement de trouver un petit endroit à